hello tout le monde allez ce matin vous avez vu il fait froid je suis au chaud tout a gelé il fait super soleil magnifique les montagnes sont encore super belles je crois que l'autre fois je vous avais dit que je vous mettrais les photos j'ai fait les photos pas ce jour là parce que j'ai oublié évidemment je les ai fait le lendemain parce qu'il faisait encore beau et j'ai encore oublié de vous les publier dans la vidéo et oui donc là j'ai fait des photos avant de filmer et je croise les doigts faut vraiment que j'y pense à vous les mettre parce qu'elles sont trop trop belles donc on attaque le dernier jour avant noël c'est le 24 c'est parti aujourd'hui c'est un petit peu la course mais je prends le temps d'ouvrir parce que je sais qu'après je ne serai plus chez moi jusqu'au 25 au soir voire enfin dans la nuit même donc c'est parti j'ouvre le 24 on va commencer par aller je vais mettre le gros à côté j'aime bien finir par le gros et je commence par sa gap au scrap sa gap au scrap il ya le 25 encore après donc je vous ferai une vidéo pour celui là et pour le dernier colis de fanny n'importe quoi j'ai une copine qui s'appelle fanny j'ai dû penser à elle tout à l'heure de camille voilà c'est ça et on y va voyez le matin je suis pas très bien réveillé et on y va ça m'a l'air d'être des stickers des choses comme ça ou une planche de papier d'étiquette on va voir ça a l'air d'être une voilà du a6 peut-être du a5 je ne sais pas non du a5 on va voir c'est assez souple alors hop je vais essayer de faire mes ongles parce qu'hier du coup je ne les ai pas faites ensuite je vais faire mon sac au cas où je dorme chez les parents parce que ce soir ils sont tout seuls donc comme on n'a pas les enfants jojo part de son côté moi je pars du mien et demain c'est journée non-stop midi avec toute sa famille ils sont nombreux donc ils ont loué une salle et nous bah c'est le soir voilà de mon côté à moi et entre temps comme on récupère le matin même le matin du 25 les enfants et ben ça sera toute la journée famille famille manger famille manger famille ah voilà je savais que je sentais quelque chose d'un peu plus rigide trop bien donc on a pour ce 24 saga post scrap des jolies étiquettes pardon et c'est sur le thème automne et non noël donc ça change au détour d'un chemin au coeur de l'automne dans les feuilles mortes voyez des belles citrouilles je rapproche pour que vous les voyez mieux voilà des fleurs moment cosy balade en forêt c'est marrant comme ça l'a écrit comme ça avec ce style là automne voilà donc des belles étiquettes et on a un magnifique d'eyes alors qu'est ce que c'est écrit saveur magique trop cool bah ça c'est un peu voilà ça peut rappeler noël mais pas pas seulement ça peut être si vous faites des photos de petits gâteaux que vous avez l'habitude de faire voilà ça peut faire revenir en enfance voilà c'est un sentiment qui ira bien saveur magique c'est ça je crois ça non pas saveur souvenir souvenir magique pardon et puis en vrai si vous voulez pas tout le mot vous pouvez couper en deux là si un jour vous avez besoin que de l'un ou que de l'autre ou mais bon comme ça ça doit être joli après il faut que ça rentre sur la création très sympa j'en ai pas beaucoup de cette taille là c'est original j'aime bien allez ensuite ça gap 4 ans scrap là ça a l'air d'être du tampon on y va et oui c'est ça trop joli des beaux feuillages alors ça j'aime bien sur le groupe groupe facebook 4 ans scrap addict il ya des idées de création avec ce qu'il ya dans le calendrier et sur leur newsletter aussi nous envoie des créatrices de la dt qui nous font des créations avec voilà donc on vous montre les images ça c'est cool parce que ça donne des idées de comment utiliser les produits j'ai toujours pas trouvé une création je vous avais dit que je vous me dise et je crois d'ailleurs que j'ai vu un mot passé comme quoi il avait un petit défaut il fallait couper au ciseau un endroit j'ai pas compris mais je crois que c'est celui ci dont il parlait dans ce message là et je n'ai vu aucune créa avec alors peut-être que j'ai pas reconnu la la coupe je ne sais pas je regarderai à tête calme mais mais voilà et mais ça m'intrigue et j'aimerais bien j'aimerais bien trouver quand même donc voilà un beau tampon je le mets là parce que vous verrez mieux voilà ici avec des feuillages donc ça peut être le rebord d'une fenêtre le rebord d'une le haut d'une carte voilà par exemple comme ça sur le haut de la carte c'est super mignon j'adore 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 c'est très beau et puis on peut coloriser voilà c'est très joli il ya du gui et il ya des feuillages type sapin voilà type feuilles de sapin branche de sapin pardon donc c'est super merci beaucoup j'aime bien et ensuite on y va il nous reste celui de camis crap à ouvrir donc on va défaire le noeud ça quand il ya un noeud c'est que c'était pour pas que je vois à l'intérieur voilà donc ah bah non pourtant c'est emballé voilà hop on y va alors qu'est ce que ça peut être on va regarder l'indice que j'ai dû poser ah bah d'ailleurs je crois que j'ai pas lu l'indice du précédent hum hum mince je crois que hier j'ai pas lu l'indice non plus ça me rappelle là je l'avais mis juste à côté là aujourd'hui pour pas oublier mais hier je crois que je l'ai je l'avais caché derrière un truc là ah zut alors attendez là c'est le huit et le sept c'était à prendre au coin du feu ben oui 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 pardon j'aurais fauté deux fois camille sur les neufs je suis désolée mais bon ça va c'est fallait pas plus hein alors du coup le huit pour y mettre tes souvenirs de noël oh non c'est un mini album ah ouais elle a dû faire un mini et puis le neuf ça sera joyeux noël ah voilà 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 je m'en souviendrai de toute façon de l'indice de demain alors il ya quelque chose dessus ouais je pense que c'est un mini mini album mais il ya je pense qu'il ya une poupée dessus il ya quelque chose qui ressort voyez là une grosse boule il ya un embellissement assez épais je sais qu'elle aime bien les petites figurines qui sont normalement pour les sapins les décos de noël à action peut-être que c'est avec ça les petites poupettes là je les aime bien aussi j'en ai pris une ou deux hop et voyez les jours passent et en fait on prend du temps sur les ouvertures sur les montages vidéo sur les publications j'ai fini après les envois pour camille scrap aussi et finalement j'ai rien avancé en création de noël je voulais faire des cartes je voulais voilà en fait ce que la maison là je vais la filmer je vais vous faire un petit tuto il faut que je transvasse tout des tout ce qui est en inch en centimètres mais bah finalement je j'ai plein de trucs de noël et je fais je fais pas à chaque fois je suis prise par le temps donc voilà écoutez c'est c'est pas grave ça sert à rien de de se contrarier pour ça mais bon alors qu'est ce qu'on a oui on a un mini album trop mignon this present is for katie noël 2023 bah oui comme ça je me souviendrai pour quelle année et oui il ya de la poupette trop mignon bon j'aime trop c'est tout doux oh j'adore 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 elles sont trop belles ces petites poupettes c'est des petits anges trop mini bah oui sur un mini album aussi ça le faire ça le fait et j'adore ce kit là de j'enlève ça j'adore ce ce bloc de l'action il est trop mignon et sur la partie étiquette avec les chiffres c'est dommage parce que les bonhommes dépassent sur les cases d'à côté donc je trouve ça dommage pour celles qui voulaient utiliser cette page là pour faire des calendriers de l'avant enfin ou qui s'ouvre comme ça des boîtes parce que ben toutes les cases elles se elles se touchent et les bonhommes de l'une touche l'autre enfin bon on peut pas découper autour en fait du coup c'est un peu couillon mais bon il ya quand même aurore creative donne qui en a fait un qui s'ouvre d'une autre manière enfin enfin voilà qui du coup ce ces étiquettes là ne sont pas gênantes du fait qu'elle se touche et qu'elle partage des bonhommes ensemble ça elle a très très bien fait son idée elle a fait un tuto là dessus d'ailleurs vous irez voir sur sa chaîne mais bon dans ce bloc là il ya plein d'autres étiquettes vous voyez il ya plein d'ailleurs elle me elle me les mettaient sur c'est une bonne idée d'ailleurs sur les les sacs et les emballages de tous les cadeaux donc vraiment top moi les étiquettes que je lui ai fait je les ai fait sur canevas une application qui est géniale voilà ça prend un peu de temps non ça prend pas beaucoup de temps à prendre en main parce que c'est très très bien fait c'est très ludique il ya vraiment de tout on peut faire ses miniatures dessus on peut faire voilà il vous dit il vous dit qu'il ya des catégories déjà des miniatures des étiquettes des affiches des publicités des dépliants en fait il ya tout ce qu'il faut des bons formats tout de suite et il vous propose propose plein de design même dans la version gratuite parce qu'il ya une version pro franchement il ya du choix il ya presque pas besoin de payer le canevas pro en tout cas pour une chaîne youtube c'est largement suffisant et j'ai fait mes étiquettes cadeaux pour camille sur cette application j'ai pris un des design étiquette mais sauf que moi j'ai pris un autre design de chiffres et j'ai rajouté le chiffre dessus et c'est super facile à utiliser c'est super j'adore cette cette application donc on y va à trêve de blabla on va aller ouvrir le mini de camille alors hop trop beau trop trop sympa et oui et là je vais pouvoir mettre des photos du coup ça je peux l'enlever ou pas ça je sais pas si c'est fait pour être collé ou pas je pense pas voilà je mets une photo et je peux la glisser là et la coincer bon je vous montre quand même elle a utilisé effectivement cette grande page qui est magnifique où il ya un énorme coeur blanc là et le petit cheval les petits chevaux comme ça c'est trop beau j'adore j'adore ça j'avais fait une créa d'ailleurs pour un bébé à la scan and cut sur ce thème là avec les chevaux à bascule trop beau ensuite là donc là on peut mettre du texte une autre photo ici une photo ici aussi trop mimi c'est trop mimi et là on l'ouvre comme ça et donc à chaque fois il ya des inserts avec des photos possibles ici un journaling je vais vous montrer voilà c'est trop beau je crois pas qu'elle les fait en tuto celui là on me semble pas donc là encore est ce que je suis dans le cadre oui à peu près attendez hop hop voilà à chaque fois il ya des petits inserts hop c'est marrant du coup ça se remonte waouh trop joli winter wonderland un beau bonhomme de neige là ça se décolle pas c'est de la déco ici ça laisse apparaître un autre photo et étiquette aussi j'aime bien ce papier avec les sapins il est beau voilà là ça s'ouvre comme ça donc en fait ça fait tout un tour hop ici de nouveau ici elle est pas elle a pensé à pas couper l'oreille du petit lapin oui oui c'est un détail important ensuite ici ah oui à chaque fois le carré plus petit que le précédent ok c'est une bonne idée ça très sympa et là on ouvre voilà on a encore des décos des étiquettes des beaux papiers là c'est le papa noël voilà le petit père noël je crois que j'ai tout ouvert si je me trompe pas c'est ça et voyez ensuite on le referme voilà on referme comme ça en fait tac 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 et là pour que ça puisse voyez là les plis en fait absorbent l'épaisseur à chaque fois qu'il ya un pli il ya alors jusque là ça va donc elle fait juste un seul pli ici ça commence à se corser parce que c'est épais donc là elle a fait un double pli pour pouvoir absorber là ici ça a un nom d'ailleurs je n'ai plus le nom qui me vient ça permet d'absorber tout ce qu'il va y avoir dedans ici aussi donc là c'était encore plus épais donc elle a agrandi ici les doubles plis voilà voyez de côté c'est quand même épais et voilà et puis ici c'est la couverture de l'album et là c'est l'arrière voilà trop miche miche franchement merci camille c'est trop mignon ça demande du temps à réaliser c'est trop joli et en plus ce ruban je l'adore je l'ai aussi je crois que c'est un ruban action et il est trop beau il est trop beau et ça rappelle vraiment la robe de la la brillance de la robe de la petite petite fée la petite le petit ange et ça voilà ça c'est du action aussi et elles sont très bien elles sont bombées tout douce et c'est très joli c'est tout mignon c'est plein de douceur c'est plein de douceur et et du rose doux quoi voilà trop joli avec la petite touche de doré comme j'aime merci camille c'est trop trop mignon j'adore j'adore je verrai quelles photos je peux mettre dedans je ferai peut-être des photos de mes petits neveux et je les mettrai dedans ou tout notre noël finalement c'est le décembre des lits moi comme je mets pas que du noël parce que j'ai pas assez de photos surtout le mois de décembre je mets un peu plein de photos je fais un peu comme camille je mets un peu de tout j'essaye de pas mettre le bord de plage dans du papier noël quoi on va dire mais tous les petits événements les anniversaires de l'année je les mets dedans les naissances etc les moments importants de l'année et du coup celui ci je pense que je mettrai vraiment la soirée de noël voilà place le 24 et le 25 je verrai bien merci beaucoup franchement ça me je sais le temps que ça demande alors et voilà mais en plus c'est joli c'est tout joli avec la petite poupette trop mignon merci beaucoup voilà on est arrivé au bout de ce 24 décembre du coup il est temps pour moi de vous souhaiter un très joyeux noël parce que ça y est on y est on est au réveillon de noël profitez bien de vos proches faites attention à vous et voilà en ce moment il ya beaucoup de choses qui traînent à errer un petit peu et les festoyer festoyer profiter comme si c'était le dernier noël je vous embrasse faites vous plaisir et voilà j'espère que vous serez un petit peu gâtés même si c'est pas ça le le plus important et voilà régalez vos papilles prenez le temps de discuter avec vos proches de vous faire des câlins pour les enfants etc et puis voilà on se donne rendez vous le 25 le 25 et si j'y arrive parce que comme je vous ai dit le 25 je ne suis pas là toute la journée je vous prendrai peut-être le 26 au matin malheureusement on verra je ne sais pas je ne sais pas comment ça va se se goupiller tout ça mais je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous ciao ciao et